Parfois, je tombe de nouvelles choses. Ce n'est pas toujours une franche réussite, mais au moins, on va dire que j'ai le mérite d'essayer. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Point Lecture qui, comme vous l'aurez vu à mon avis au titre, sera un petit peu particulier ou en tout cas ne reflètera pas vraiment l'ADN de cette chaîne. C'est donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans ce Point Lecture un petit peu particulier. Et comme vous le verrez, cela aura été des lectures plus ou moins réussies. Alors débutons tout de suite puisque comme d'habitude je vais vous parler de quatre livres que j'ai lus pour certains il y a un bon moment. Alors je vais essayer de vous en parler au mieux et surtout de m'en souvenir au mieux. Petite précision, si le son n'est pas pareil que d'habitude et que la vidéo est aussi un petit peu différente, c'est tout simplement parce que d'un point de vue technique je teste aussi de nouvelles choses. Contrairement à d'habitude où je filme avec mon appareil photo et mon micro cravate, là je teste mon nouveau téléphone pour voir un petit peu ce que ça rend. Donc écoutez, je verrai bien mon dérochage. Si c'est concluant et bien j'adopterai cette technique pour les prochaines vidéos. Et si pas, on reviendra à l'ancienne méthode et puis c'est tout. Bref, parlons bouquin. Et pour débuter, je vais vous parler du journal de Nisha de Vera Iranandani aux éditions Atier. Je suis désolée si j'ai écorché son nom, mais c'est vraiment pas simple à prononcer. Concernant cette histoire, nous allons tout simplement suivre la jeune Nisha qui vit avec son père et son frère. Si je me souviens bien, je m'en remets un petit peu les idées en place. Mais j'ai lu ce roman au mois d'octobre. Autant vous dire que ça commence franchement à remonter. Elle vit donc avec son frère, avec son père, qui est d'ailleurs médecin, qui a du coup une position dans la société, dirons-nous, assez haute. Ils vivent plutôt bien. Ils ont d'ailleurs entre autres un aide-cuisine dont Nisha est très proche. Bref, tout se passe bien dans la petite vie de Nisha jusqu'au jour où les dignitaires politiques vont décider gentiment dans leur coin de séparer le Pakistan de l'Inde. Et pas de chance pour Nisha puisque sa maison se trouve dans une région qui devient du coup une région du Pakistan. Elle va par conséquent devoir fuir avec son père et son frère afin d'aller dans la nouvelle Inde. Vous l'aurez donc compris, même si c'est un roman jeunesse, on se situe donc en Inde en 1947, à ce moment où l'on a décrété l'indépendance du Pakistan et de l'Inde. Et ça a changé pas mal de choses pour ses habitants. Bon alors petit rappel, ce qui m'a attiré au premier abord avec ce roman, c'est tout simplement le fait que l'histoire se passe en Inde durant la séparation de l'Inde et du Pakistan. Un événement dont je ne connais absolument rien et dont j'étais très curieuse d'en apprendre plus. Pour ce qui est de connaître les origines et les raisons de cette séparation, j'ai envie de dire qu'on nous dresse vraiment seulement les très grandes lignes. Et c'est malheureusement un petit peu tout ce que je retiendrais de ce roman. Je sais qu'à la base, c'est un roman jeunesse. Mais croyez moi, j'ai lu bon nombre de romans jeunesse et young adultes, très bien écrits, que j'ai adoré, et dans lesquels en tant qu'adulte, je retrouvais mon compte. Mais ici, on est vraiment dans le roman très jeunesse et peut-être trop à mon goût, ou en tout cas pour mon âge. Il faut savoir que cette histoire est racontée du point de vue de Nisha, la première personne donc, et de façon un petit peu particulière puisque c'est vraiment écrit comme si elle écrivait son journal intime dans lequel elle parlerait directement à sa mère décédée. En soit, le fait d'avoir choisi d'écrire ce récit à la première personne était un choix que j'ai trouvé plutôt judicieux et qui ici prenait vraiment tout son sens puisque cela permet de vivre ces événements sous les yeux de cette adolescence avec toute l'innocence et les questionnements de son âge. Malheureusement, le côté journal intime et le fait qu'elle parle directement à sa mère décédée n'ont pour moi vraiment rien apporté de plus à ce récit. Ces deux aspects ont été à mon goût complètement sous-exploités. En fait, ce qui m'a le plus dérangée, je pense, dans cette histoire, c'est qu'elle a un côté très didactique et du coup, tout le côté émotionnel dont je m'attendais vraiment qu'il transparaisse, qu'il transpire de ce récit est pour moi complètement passé à la trappe. Le style est simpliste, parfois répétitif et surtout, un autre élément qui m'a dérangée, c'est que finalement, l'histoire se concentre très peu sur les événements du pays et beaucoup plus sur les événements assez anodins et sans grand intérêt de la famille. Une famille qui pourtant, vous l'aurez compris, est obligée de fuir cette région et ce pays dans lequel ils ont toujours vécu et qu'ils ont toujours aimé. Et dit comme ça, on s'attend vraiment à quelque chose d'hyper intéressant, d'hyper dur et j'ai rien retrouvé vraiment de tout ça dans cette histoire. Dans l'ensemble, Nisha est plutôt attachante, mais je m'attendais vraiment à rentrer beaucoup plus en empathie avec les différents personnages. Alors oui, c'est un roman qui tente de faire passer aux plus jeunes le message qu'il faut être tolérant et que le vivre ensemble est possible, mais finalement, après avoir terminé ma lecture, j'ai trouvé cette histoire assez pauvre en message. Autre détail qui m'a vraiment dérangée, et là pour le coup, c'est vraiment un détail technique, c'est le fait que le glossaire se trouve à la fin du roman. En effet, durant tout le récit, on a pas mal de termes et de références à la culture indo-pakistanaise. J'ai trouvé ça hyper intéressant, ne serait-ce d'ailleurs que pour la culture et l'ouverture des plus jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, puisque pour ma part, il y avait pas mal de termes que je ne connaissais pas du tout. Le problème donc, c'est que ces termes en italique ne sont pas expliqués en bas de page, comme c'est souvent le cas dans les romans, mais bien tous concentrés, tout à la fin du livre. Et ce n'est absolument pas pratique, ça casse complètement la lecture, et franchement, au bout d'un certain temps, on n'a même plus envie d'aller rechercher à la fin du roman l'explication quant à ces termes-là, ce qui fait que parfois, on peut passer à côté de certains termes qu'il aurait pourtant été intéressant, je trouve, de connaître. Si je devais résumer, je dirais donc que pour moi, c'est un roman vraiment très ciblé jeunesse, pour des lecteurs entre 10 et 12 ans, afin de leur proposer peut-être une première approche à certaines questions de religion et de géopolitique, mais en tant qu'adulte, passez votre chemin. Je pense que malheureusement, vous risquez de ne pas y retrouver votre compte. Un roman jeunesse sympa donc pour les plus jeunes, mais je ne peux m'empêcher de me dire que justement, dans les romans jeunesse, j'ai lu des choses bien mieux écrites, bien plus abouties et bien plus intéressantes. Une lecture qui donc ne m'aura malheureusement pas marqué et que j'ai assez vite oublié. Je n'en garde vraiment que les grandes lignes et pourtant, quel dommage parce que je misais énormément dessus. Le fait que ça se passait en Inde m'intéressait énormément. Sympa mais sans plus donc pour moi, il a vraiment manqué ce petit supplément d'âme qui fait que l'on va se rappeler de ce roman-ci et pas d'un autre. Et puis, soyons claires, je ne suis vraiment pas du tout la cible. Les plus jeunes aimeront probablement, mais pour ma part, c'est un demi-flop. Je vais maintenant passer à un autre roman puisque j'ai également lu La cerise sur le gâteau d'Aurélie Valogne aux éditions Le Livre de Poche. Alors, pour petit rappel, j'avais commencé ce roman durant un week-end d'Amil, je crois, ou en tout cas dans une vidéo-vlog, mais je n'avais pas eu le temps de le terminer. C'est donc bien sûr chose faite et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous fais un débrief complet sur cette histoire. Alors, je vous refais un très rapide résumé. Dans La cerise sur le gâteau, on va surtout suivre le personnage de Bernard qui est un homme qui est gentiment mis à la retraite, qui ne vit pas bien du tout d'ailleurs le fait de ne plus pouvoir travailler et qui est légèrement insupportable sur les bords. Que ce soit d'ailleurs avec ses collègues, sa femme, sa famille, bref, Bernard est assez égocentrique et tient des propos avec lesquels j'ai eu beaucoup de mal. Et puisqu'il est mis devant le fait accompli, il va devoir trouver un espèce de nouveau sens à sa vie puisqu'il ne pourra plus compter sur le travail, étant donné que oui, ça y est Bernard, t'as pas le choix, t'es à la retraite. Alors, ma première rencontre avec Aurélie Vallone, c'était plutôt bien passé. J'avais lu M'aimer dans les orties que j'avais franchement bien aimé et là, je crois que j'ai raté une marche. Je comprends l'intention de l'auteur avec ce roman, mais pour moi, il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas. Alors attention, tout n'a pas été catastrophique d'un bout à l'autre. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé le personnage de Brigitte qui est donc la femme de Bernard, qui est une femme douce et altruiste et une grand-mère, comme je pense tout le monde rêverait d'en avoir, bien que par moments, j'ai trouvé qu'elle manquait un poil de caractère. Et j'ai surtout adoré le personnage de Marguerite qui est du coup l'arrière-grand-mère et la mère en fait de Bernard, qui est une vieille dame au caractère bien trempée, qui fait preuve d'une franchise à toute épreuve et qui aime rester élégante, malgré son grand âge et ses petits moyens. Pour moi, c'était vraiment le personnage de ce roman. Quant aux autres personnages, aïe ! Le fils et la belle-fille de Bernard et Brigitte ne m'ont fait ni chaud ni froid. Les petits enfants, quant à eux, sont parfois à un poil limite. À la fin de cette histoire, on a quand même une gamine de 5 ans qui est clairement kleptomane et personne ne trouve rien à redire à cette situation. Limite, ça les fait même rire. Ok. Et mon plus gros problème, comme je l'avais déjà évoqué durant mon vlog, ça a été Bernard. Je n'ai vraiment pas réussi à m'attacher à ce personnage parce que ce type est tout simplement un concentré de plein de choses qui me font clairement sortir de mes gonds. Tout d'abord, au début de ce roman, c'est un personnage clairement égoïste, sans aucun respect pour son entourage, avec des propos parfois à la limite du misogyne. Le stéréotype du gros con qui ne pense qu'à sa carrière et à son petit confort et qui pense avoir raison sur absolument tout. En plus de ça, il traite sa femme comme la dernière débonniche, ce qui fait que j'ai eu quand même beaucoup de mal à comprendre comment elle pouvait continuer à l'aimer éperdument. C'est pas moi qui le dit, c'est l'auteur qui le dit clairement. Du coup, pendant les 150 premières pages, on a tout simplement un étalage des états d'âme à deux balles de Bernard et ses remarques désobligeantes. Et croyez-moi, c'était long. Et puis ensuite, assez rapidement, peut-être d'ailleurs un petit peu trop à mon goût, l'égoïste nombriliste se découvre une conscience écolo et devient une sorte de gourou de l'écologie. Ouais, comme ça, dans un claquement de doigts, par magie, j'ai pas vraiment compris. Et du coup, là, je vous avoue que la pilule a eu un peu de mal à passer avec moi. En fait, ce personnage m'a fait penser à certains bobos des grandes villes qui pensent avoir le bon sens absolu en termes d'écologie et qui pensent pouvoir donner des leçons à tout va sans se rendre compte que beaucoup de gens de la campagne n'ont pas attendu que ce soit la mode pour faire attention, pour acheter local, parce que de toute façon, soyons clairs, le premier hypermarché est beaucoup trop loin, et repriser leur chemise parce que, eh bien là encore, repérer un trou ou remettre un bouton en place, c'est l'histoire d'une dizaine de minutes et que racheter de la camelote à un prix exorbitant, ça va bien deux secondes. Je comprends que l'auteur ait voulu faire un roman écolo et la démarche est complètement louable. Mais personnellement, j'ai vraiment eu le sentiment qu'elle l'avait fait de façon plutôt maladroite, voire même que certains passages étaient presque contre-productifs quant à l'éveil des consciences. Et puis mon autre gros problème avec ce roman, c'est que l'auteur a voulu y mêler beaucoup, beaucoup trop d'autres thématiques. C'est simple, j'ai tout simplement eu l'impression que l'auteur a voulu mettre dans ce roman toutes les thématiques à la « mode » entre guillemets en ce moment, ou en tout cas toutes celles dont on parle depuis quelques temps. En se disant peut-être « bon, bah comme ça au moins chacun y trouvera son compte ». Eh bien non, parce que du coup, hormis la thématique de l'écologie qui reste assez centrale, eh bien les autres thématiques m'ont du coup semblé assez survolée et sans grand intérêt. Elle y parle ainsi de la difficulté de se mettre à la retraite et du manque d'activités de reconnaissance qui en découlent. Du burn-out, de la reconversion, du véganisme, du trop plein d'écrans chez les plus jeunes, du féminisme et j'en passe. Et autre problème pour moi, il y a un véritable décalage entre l'âge des enfants et le discours qu'ils tiennent. Et j'ai surtout noté ça avec le personnage de Charlotte qui est la plus jeune des deux petits-enfants. À quatre ans, l'entendre dire ou plutôt lire qu'elle dit « ah, la barbe », ça ne marche pas. Les enfants de quatre ans ne parlent pas comme ça. Pour moi, ça ne collait pas. Et puis, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors, je sais qu'au moment où j'ai posté ce vlog, l'une d'entre vous m'a dit « eh bien moi, j'ai un petit neveu qui pourtant est très jeune et qui a un langage assez soutenu parce que ses parents, eux-mêmes, ont un langage assez soutenu. Et du coup, par mimétisme, eh bien il va parler de la même façon. Ok, il n'y a pas de souci. Je peux l'entendre et je peux complètement le comprendre. Et dans ce cas-là, eh bien les parents de Charlotte auraient dû avoir le même discours. Ce qui n'est pas le cas ici. Du coup, vous comprenez ce décalage de ton. Et puis, si vous êtes ennuyé par les discours du type « c'était mieux avant », alors ne lisez pas ce roman. Parce que c'est finalement vraiment ce qui me reste de ma lecture. Cette espèce de message que tout était beaucoup mieux avant et que par conséquent, ce serait vraiment la solution pour revenir à un monde meilleur, de faire un gros pas en arrière. À tous les niveaux. Trouver des solutions en adéquation avec notre époque ? Non ! Sûrement pas. Mettons-nous tous en autosuffisance et détruisons toutes les voitures de la planète. C'est beaucoup plus simple. Bref, je vais m'arrêter là. Vous l'aurez donc compris alors que ce roman aurait dû me détendre et m'apporter un message fort et positif. Eh bien, il m'a finalement au plus énervé qu'autre chose. Un message flou, voire contre-productif. Un récit où sincèrement, il ne se passe pas grand-chose, que j'ai trouvé assez plat et assez linéaire. Et enfin, des personnages pas forcément très agréables, voire caricaturaux. Autant j'avais adoré « Mémé dans les orties », autant là, ça ne l'a clairement pas fait. Et puis, je crois que je commence aussi un petit peu à saturer de ces romans qui ont l'air un petit peu de sauter ou de s'accaparer les thématiques très à la mode en ce moment et qui se permettent d'ailleurs un ton très moralisateur sans proposer de réelles solutions. Je pense néanmoins que je testerai au moins un autre de ces romans histoire d'avoir un avis plus tranché sur cet auteur parce que, vous l'aurez donc compris, pour l'instant, mon avis est plus que mitigé. J'ai envie de dire du coup la suite au prochain épisode. D'ailleurs, si vous en avez un à me recommander d'Aurélie Ballogne, je suis donc preneuse. Ah bien, vous l'aurez compris, j'espère faire pencher la balance du côté plutôt positif. Et l'on va du coup terminer ce point lecture avec ces deux romans de deux auteurs que j'apprécie énormément. Le premier, il s'agit de Other Girl de Solène TB et qui est donc un livre auto-édité. Solène m'a donc fait parvenir son roman en me disant attention, par contre, c'est une romance et une romance en plus lesbienne. Et je me suis dit bah chouette, j'en ai jamais lu. C'est donc l'occasion de tester, voir un petit peu ce que je peux ressentir avec ce type de littérature. Pour rappel, Solène est donc une auteure auto-édité qui est très jeune. Je crois qu'elle a 20 ans actuellement et malgré tout, elle a déjà écrit trois ou quatre bouquins. Donc rien que pour ça, je le répète, je suis complètement en admiration devant elle. Quant à cette histoire, on va y suivre Louise qui est également une très jeune auteure qui vient de terminer d'écrire une romance. Mais elle sent qu'il y a un truc, je sais pas, qui colle pas dans sa romance avec ses personnages. Elle sent qu'il y a un problème et un jour, elle va se laisser porter par sa meilleure amie Garance pour participer à une sorte d'événement autour d'une nouvelle application de rencontre qui s'appelle Gravitation, qui vient tout simplement de sortir et qui est plutôt à la mode. Alors elle, bizarrement, si elle écrit de la romance dans la vraie vie, tout ce qui est rencontre, c'est pas vraiment son truc. Mais par la force des choses, dirons-nous, elle va se laisser embarquer et elle va faire la rencontre de Lorraine, une jeune femme qui va chambouler pas mal de choses dans sa vie. Comme je l'ai donc dit, c'était pour ma part ma toute première romance lesbienne et malheureusement, ça a été une lecture en demi-teinte. Alors pas du tout pour le côté LGBT, bien au contraire, c'est même clairement ce que j'ai préféré dans cette histoire, mais tout simplement parce qu'il faut reconnaître, je ne suis absolument pas la cible de ce type de roman. J'étais pourtant très curieuse de tester ce type de romance. J'ai essayé, mais je crois que désormais, c'est très clair dans ma tête, la romance, quelle qu'elle soit, c'est pas fait pour moi. Elle ne me dérange pas lorsqu'elle est un élément parmi tant d'autres dans une histoire, mais lorsqu'elle est vraiment le point central d'un roman, il n'y a rien à faire, à chaque fois ça coince. Tant pis, c'est comme ça, j'ai essayé et à plus d'une reprise, mais décidément, ça ne coïncide pas du tout avec mes goûts personnels. Mon avis sera donc plutôt mitigé, mais comme vous l'aurez je pense compris, pour les lecteurs adeptes de romance, il en sera probablement tout autre. Tout d'abord, ce roman présente deux points de vue. En effet, on a des chapitres alternés, toujours écrits à la première personne, certains du point de vue de Lorraine et d'autres du point de vue de Louise. Et j'ai trouvé ce procédé intéressant puisqu'il permet vraiment de se glisser dans la peau de ces deux jeunes femmes qui vivent chacune leur sexualité de façon très différente. En effet, là où l'une vit pleinement sa sexualité et assume complètement son homosexualité depuis des années, l'autre la découvre entre guillemets ou en tout cas s'y confronte durant une bonne partie de ce récit. D'ailleurs, j'ai largement préféré le personnage de Lorraine qui est une jeune femme forte, droite dans ses bottes, avec un sacré caractère par moment, quand Louise était pour moi peut-être un petit peu trop immature. En fait, ce qui m'a dérangée je crois de façon générale, c'est que la romance et certaines réactions étaient pour moi trop estampillées young adultes. Je pense que j'aurais vraiment aimé cette histoire à 14-15 ans, mais aujourd'hui je ne suis tout simplement plus la cible. J'ai besoin de plus de réalisme, de personnages plus ciblés et puis j'ai aussi eu beaucoup de mal à accrocher avec tout l'univers de cette application de rencontre. Peut-être parce que là aussi je suis trop vieille et pas du tout connaisseuse de ce type d'application et du coup ça ne me parlait pas. En fait, si je devais un petit peu résumer cette critique, je dirais chronique d'une vieille peau face à la mode de la jeunesse qu'elle ne comprend pas. C'est très réducteur, mais si je devais vraiment résumer de façon très simpliste, ça donnerait à peu près ça. Par contre, s'il y a vraiment quelque chose que j'ai adoré, c'est les messages que l'auteur a voulu faire passer concernant l'amour, la tolérance, l'homosexualité et l'acceptation de soi. Elle n'hésite pas à démonter les préjugés que certains peuvent avoir à ces sujets là et souvent d'ailleurs avec pas mal d'humour, ce qui permet vraiment de faire passer la pilule beaucoup plus facilement. Et de façon générale, j'ai trouvé qu'elle parlait vraiment très bien de ces thématiques. J'ai adoré la façon dont elle parle de l'homosexualité comme quelque chose de complètement normal et banal parce que c'est ainsi que de toute façon ça devrait être considéré par tout le monde. Comme je le disais donc, les personnages n'hésitent pas à faire preuve d'humour à ce sujet, mais aussi à pousser des petits coups de gueule quand il le faut. Et puis, j'ai aussi été touchée par certains passages, surtout lorsque l'auteur se laisse aller à parler d'amour, ce qui pour moi donnait lieu à de très beaux passages, à de très belles réflexions et citations que j'avais d'ailleurs très envie de noter. Petit bémol complètement technique par contre pour ma part, c'est que j'ai eu du mal avec l'interligne à l'intérieur de ce roman, que j'ai trouvé trop grand et qui du coup avait un côté un petit peu déstabilisant et pas toujours très agréable à la lecture. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais on a vraiment un interligne très grand. En résumé, j'ai donc adoré les messages que l'auteur a voulu faire passer dans ce roman. Des messages qu'il est vraiment important de véhiculer auprès du plus grand nombre et peut-être plus particulièrement encore auprès des ados qui, pour moi, sont la véritable cible de ce roman-ci. En effet, je l'aurais très probablement beaucoup plus apprécié si j'avais 15 bonnes années de moi et si j'étais adepte de romance. Vous l'aurez donc compris, malheureusement, je ne suis pas la meilleure lectrice pour parler de ce livre, même si je suis très contente d'avoir tenté l'aventure. Mais si vous avez autour de vous des ados adeptes de romance ou d'ailleurs si vous-même vous êtes adepte de romance, allez-y sans hésiter parce qu'en plus j'ai oublié de le préciser, mais on a ici une romance extrêmement soft, aucune scène de fesses, donc vous pouvez vraiment leur faire lire les yeux fermés. Et une fois de plus, merci énormément à Solène de m'avoir envoyé du coup son roman, de m'avoir fait découvrir cet univers que je ne connaissais pas du tout et au plaisir d'échanger une fois de plus avec toi sur les réseaux. Et je terminerai donc avec un autre roman d'une femme que j'aime tout particulièrement, qui me fait beaucoup rire, avec qui j'adore échanger, puisque j'ai lu Noble semaine en famille de Lisa Giro Taylor, qui est également un livre auto-édité. Bon là encore, il s'agit d'un roman que j'ai lu il y a quelques mois, alors je vais essayer de me remettre les idées en place et de vous en parler au mieux. Pour ce qui est du résumé de cette histoire, on va principalement suivre le personnage de Charlotte, qui est une jeune femme, une avocate, mais aussi une hit girl, une jeune femme extrêmement suivie dans la presse people anglaise, oui parce que ce roman se passe en Angleterre et ça pour mon plus grand bonheur. Au début de cette histoire, elle est donc appelée sur une île, si je me souviens bien, afin de gérer grosso modo la succession d'un homme qui vient de décéder. Sauf que voilà, pour gérer cette succession, elle va devoir réunir les deux familles de cet homme, qui en effet avait une femme officielle et une femme non officielle. Bien sûr, les deux n'étaient pas au courant de cette situation. On se doute bien du coup que la situation de départ va être assez explosive et ça va aller beaucoup plus loin que ça. Et le moins que je puisse dire, c'est que cette histoire m'a beaucoup surprise. En effet, en lisant la quatrième de couverture, je m'attendais vraiment à une histoire familiale, en huis clos et peut-être même sur fond de drame. Eh bien, je me suis lourdement foutu le doigt dans l'œil. Alors mettons tout de suite les choses à plat. Comme je l'ai dit, oui, Lisa est une personne que j'apprécie beaucoup, avec qui j'échange assez régulièrement. Et par conséquent, certains d'entre vous se demanderont peut-être si mon avis sera complètement sincère. Mais de tous les avis dont j'ai pu vous faire part sur cette chaîne, ils ont toujours, toujours été sincères. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça risque de changer. Et je sais, Lisa, bien assez intelligente pour comprendre mon point de vue, qui est par définitive complètement personnel. Voilà, comme ça, les choses sont clairement dites. Je peux maintenant passer à mon avis. Ce roman est en fait une sorte d'hybride entre romance et comédie. Alors, j'ai tout de suite aimé le ton et le style d'écriture. Une écriture qui ne se prend pas au sérieux, à l'humour pince sans rire et aux répliques parfois un brin cynique et trash. J'avais par exemple mis un petit marqueur dès le début de ma lecture sur une réplique qui m'a énormément fait rire. Et là, je me suis dit, waouh, si c'est ça pendant tout le roman, je vais franchement me marrer. Puisque dès la première page, Lisa nous explique donc que Charlotte est une hit girl. Et pour ceux qui ne sauraient peut-être pas ce qu'est une hit girl, elle nous livre du coup une définition de son cru en bas de page. Définition qui nous dit, charmante jeune femme sexy qui bénéficie d'une couverture médiatique sans lien ou disproportionné à ses mérites personnelles. Et je dois reconnaître que je suis particulièrement d'accord avec cette définition. Donc rien que pour ce petit moment de fou rire, merci beaucoup Lisa. Une écriture somme toute très libre et une sacrée verve avec un ton parfois soutenu, ça va m'en mêler à un langage plus courant. Le rythme du roman quant à lui va à 100 à l'heure ou presque. J'aurais peut-être aimé parfois que les choses aillent un petit peu moins vite, qu'elles soient un petit peu posées, que l'on ait peut-être plus de descriptions pour encore plus de mise en ambiance. Mais au moins une chose est certaine, on ne peut pas dire que l'on s'ennuie à la lecture de ce roman. J'ai retrouvé dans cette histoire une ambiance très british, notamment au travers par exemple des titres musicaux choisis qui sont ici cités. D'ailleurs très bon goût musicaux, mais ai-je besoin de le préciser Lisa ? Ou encore des mœurs très anglaises. Cette sorte de comédie moderne sonne presque parfois comme un vaudeville avec des personnages grandiloquents, des réactions parfois exagérées et des situations rocambolesques. En fait j'ai très vite pris le parti durant ma lecture de vraiment voir ce roman comme ça, comme une sorte de vaudeville moderne. Et du coup même si ce n'est clairement pas le type de littérature que je lis le plus, eh bien j'ai réussi à y prendre un certain plaisir. Et puis assez vite les histoires d'amour sont arrivées et c'est là que les choses se sont un petit peu compliquées pour moi. Je voulais dire, décidément la romance ce n'est vraiment pas ma gamme. Comme je l'ai dit définitivement, je ne suis vraiment pas faite pour ces romans qui sont principalement basés sur une histoire d'amour. Prêtez-moi d'un sensible si vous voulez, mais c'est comme ça. Ce qui ne m'a pas plu, tout simplement le schéma du je t'aime moi non plus et les nombreux événements, obstacles ou quiproquos à répétition qui font que nos deux amoureux ne peuvent bien sûr jamais être ensemble. Du coup après un très bon démarrage, je dois reconnaître que ma lecture a souffert d'une petite perte de vitesse et d'une petite perte d'intérêt. Si le personnage de Charlotte était plutôt intéressant et plutôt sympathique, je dois reconnaître que certains de ses traits de caractère m'ont un petit peu posé problème. Quant au personnage d'Andrew, aussi gentil soit-il, j'avais franchement envie de le secouer et de lui dire que de jouer au tanguy, ça allait bien deux minutes. En fait, là encore, les personnages sont très bien écrits pour s'inscrire dans ce type de romance, mi-comédie, mi-vaudeville, avec un côté parfois presque burlesque. Ils ne détonnent pas du tout avec le ton et l'histoire, mais ils ne correspondent tout simplement pas au type de personnage que personnellement j'aime lire et que j'aime rencontrer dans les romans. Je voulais par contre vraiment souligner la qualité du travail éditorial effectué sur ce roman. Comme je l'ai dit, c'est donc un roman auto-édité et vous devez probablement le savoir, les romans auto-édités souffrent, et malheureusement bien souvent à raison, d'une réputation de roman très amateur avec souvent encore pas mal de fautes et une mise en page pas très maîtrisée. Or ici, j'ai vraiment été agréablement surprise. Bien que je ne trouve pas la couverture particulièrement attirante et adaptée à l'histoire, désolé Lisa, ce n'est que mon humble avis, je n'ai relevé pratiquement aucune faute ou coquille et la mise en page quant à elle, que ce soit au niveau du choix de la typographie, de la taille des caractères, de l'interline ou même encore du choix du papier, était très agréable à la lecture. Un vrai travail de pro et je tenais à le souligner parce que si pour certains d'entre vous cela peut peut-être relever du détail, personnellement je trouve que ce type de mauvais choix peut très vite rendre la lecture assez pénible et presque totalement gâcher un roman, en tout cas pour ma part. Enfin je dois reconnaître que j'ai été surprise par la fin et dans le bon sens. J'avais vraiment peur d'une fin convenue, consensuelle ou autre et ça n'a pas du tout été le cas. Je me suis donc bien fait avoir et j'en suis ravie. Après ce n'est peut-être pas la fin que j'aurais aimé lire et il y a peut-être certaines choses dans ce qu'elle sous-entend qui me dérangent mais néanmoins elle a au moins le mérite d'être originale et inattendue. Pour résumer donc, je ne vais pas vous mentir, ce n'est toujours pas le type de roman que j'aime particulièrement lire et je doute sincèrement que ce soit le cas un jour. Mais si vous aimez les comédies romantiques sur fond d'ambiance british, croyez-moi, il y a vraiment toutes les chances pour que ce roman vous plaise. Et bien que je n'ai pas forcément trouvé mon compte dans cette histoire, j'ai particulièrement aimé La Plume et la Gouaille de Lisa. Je suis donc très curieuse et très impatiente de découvrir son autre roman, Liverpool Connection, qu'elle m'a aussi fait parvenir, qui m'a l'air de s'inscrire dans un tout autre genre et qui sera du coup peut-être beaucoup plus ma cam. Une fois de plus, la suite donc au prochain épisode et je l'espère assez rapidement. Voilà, c'est donc ainsi que se termine ce point lecture et la toute dernière vidéo, il me semble, de 2020. Alors je ne vais pas vous mentir, je pense que comme tout à chacun, je ne suis pas mécontente de dire au revoir à 2020 et je suis très impatiente de vous retrouver pour la nouvelle année qui s'annonce. Et comme une fois de plus, la luminosité est en train de complètement tomber, je pense qu'il est temps que je vous dise au revoir. On se retrouve donc très vite en 2021 pour une vidéo qui va un petit peu changer de ce que j'ai l'habitude de vous présenter, mais aussi, je le sais d'ores et déjà, pour un autre point lecture qui va beaucoup plus correspondre, dirons-nous, à mes genres de prédilection. Et croyez-moi, il y aura du très bon cru dedans. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me laisser un petit commentaire et à échanger sur ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui, pourquoi pas à me faire des propositions littéraires. Je le dis souvent, mais c'est vrai, je prends le temps de répondre à tout le monde, même si je ne le fais pas toujours dans la seconde, donc n'hésitez surtout pas à venir papoter avec moi. J'espère du coup, vous retrouver très vite sur cette chaîne. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous. Et histoire de terminer cette année un petit peu en beauté, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Alors à très bientôt les amis. Bye !